allez coucou tout le monde dans un tout autre registre je vous faire un retour quand même là sur mes favoris sur ce que j'ai vraiment 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 aimé et déjà pas mal mais en même temps j'ai des retours de retard j'ai des retours en retard je vais essayer quand même de vous faire le plus de retours possible parce que faut pas pousser mes mères alors ça c'est fait la crème à raser elle est faite 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 et refaite parce que tout simplement pourquoi pas parce que je l'adore voilà je fais toujours la même couleur je fais toujours le même parfum ça sent super bon la lavande moi je sais que je me je ne m'épile pas je me rase les jambes et les aisselles et ça laisse une peau parfaitement douce et le rasage il est parfait avec ça il ya une glisse parfaite voilà ça n'accroche pas c'est pas voilà en tous les cas je ne peux que la recommander je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà fait et qu'elles en sont ravies notamment pour leurs enfants pour leurs garçons voilà donc bah écoutez moi ça je ne peux que vous la recommander c'est vraiment un truc c'est un c'est mon chouchou voilà c'est mon chouchou je sais pas si j'en ferai une autre recette que celle ci parce qu'au final c'est mon chouchou crème de jour rétinol et camélia on avait fait un gros pour quand même bon elle est presque vide alors c'est une crème de jour mais on peut dire que c'est une crème à tout faire voilà rétinol et camélia c'est juste quelque chose d'extraordinaire mon mari s'est coupé là ici à ce niveau là il a dû on a toujours du mal à cicatriser au niveau des comment des des plis quoi de toutes les articulations donc je lui il en a pris un petit peu pour mettre pour hydrater parce que ça cite ça ça comment c'était trop sec et à chaque fois ça ça cassé voilà il en a mis une fois il en a mis deux fois il m'a dit il est génial ton truc donc comme quoi c'est très très hydratant c'est très cocooning ça ce genre de prépa ce genre de prépa est très cocooning je vous la recommande principalement pour l'hiver voilà alors moi j'ai dit moi je divisage mais je pourrais dire visage buste les bras pour raffermir les bras voilà rétinol et camélia ça a été fait en juin je crois pas vous avoir fait le retour dessus depuis j'ai honte à les travilles la crème de l'un la crème de l'un qu'est ce que je peux vous en dire de la crème de l'un que c'est juste un must ce truc voilà 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 moi j'en mets sur les mains j'en mets sur le visage je les testais main visage corps zone sèche il ya trois fois rien à mettre dedans c'est une crème de base ça faisait partie des crèmes de base que je vous ai posté elle est nickel quoi voilà elle est nickel il ya je crois pas de parfum dedans mais il ya la petite odeur de naticide qui ressort et c'est juste un une merveille ce truc en crème de base c'est une merveille voilà elle a un très bon pouvoir hydratant parce que je peux vous garantir que je l'ai testé sur mon visage je l'ai même testé sur les cheveux c'est pour vous dire j'ai fait un test global chez moi alors peut-être pas sur des cheveux crépus non plus faut pas exagérer n'allez pas m'en demander trop non plus là là j'ai pas pu tester sur les petits crépus mais pourquoi pas pourquoi pas un à voir ensuite je vous ai posté quoi la mirabelle et la bergamote la crème du soir ça c'est un pot qui me reste encore je viens de terminer l'autre hop celui là il est tout neuf bon il est pas bougé d'une cacahuète et il date de juin également voilà donc là je viens de terminer celui que j'ai que j'avais en cours donc voilà là je j'attaquerai pas celui ci tout de suite mais je peux vous en donner de nouvelles ça fait partie de mes chouchous mais alors en crème de soie en crème pour le soir pour la nuit parce que elle est quand même comme riche donc je l'avais fait avec huile végétale de mirabelle voilà donc c'est une excellente crème de nuit 1 voilà je le dis lui le végétale de mirabelle qui n'est pas donné quand même entre parenthèses que je vous ai fait le beau menti froid aux trois laits avec olive protection le truc à dentable voilà mais j'ai quand même réussi à faire un baume qu'est ce que je peux vous en dire qu'il est juste baume et crémeux et que j'adore ce truc et hop là je suis en train d'en foutre partout bien évidemment tiens je vais en mettre un petit peu sur les mains c'est quelque chose qui pénètre super vite dans la peau donc voilà le fait d'y avoir mis trois laits à l'intérieur c'est quand même pas mal pas mal pas mal du tout alors vous allez me dire si on n'a pas les trois laits ont fait comment ben mes chéris si vous n'avez pas les trois laits vous n'en mettez que deux c'est pas grave si vous n'en avez qu'un vous n'en mettez qu'un ce n'est pas grave voilà et puis si vous voulez les trois laits et ben vous achetez les trois laits d'accord c'est une super préparation que j'ai fait au mois de novembre que j'ai fait oui fin novembre peut-être fin décembre quand vous verrez la vidéo voilà et je ne peux que la recommander pour les zones sèches les bébés les bébés ça ils peuvent utiliser ce genre de truc les zones sèches très sèche voilà en hiver en hiver tout le monde sait qu'on a besoin d'hydratation et ben je ne peux que vous recommander ce baume anti-froid eau trois laits voilà c'est que j'ai la paix colle crème je crois je suis je ne sais plus je ne sais plus moi des fois je donne des noms à mes trucs et puis après en cours de route je change les noms allez mais tout ça vous retrouvez sur ma chaîne voilà les trois laits bergamot et mirabel vous retrouvez sur ma chaîne le rétinol et la camélia vous trouvez sur ma chaîne la crème de base à l'huile de lin vous la retrouvez sur ma chaîne la crème à raser pour la retrouver sur ma chaîne également le masque cheveux lait d'avoine crémeux j'en ai utilisé un peu voilà il est comment dire déjà mais déjà il a une odeur qui sont merveilleusement bon le caramel je ne sais pas pourquoi mais ça sent le caramel voilà ce truc là il est tip top voilà il est tip top il il a comment il nourrit bien le cheveu alors moi ce que je vous conseille de faire si vous faites ce genre de préparation avec tout ce que j'ai mis dedans parce qu'on m'a dit ah des préparations dans la préparation mais oui c'est ça aussi le home med j'avais fait avec du du caragénane j'ai fait j'ai fait mon lait d'avoine etc mais oui c'est que ça moi je et encore je vous montre pas tout ce que je fais je vous montre pas tout parce que sinon on s'en sortirait pas mais là je peux vous garantir que c'est un très bon soin alors qu'est ce qu'il a de d'excellence ce ce truc là je le recommanderais pour des cheveux très fins et dévitalisé voilà si vous avez un cheveu très fin si il ya des gens qui ont beaucoup de cheveux comme moi qui ne savent plus quoi en foutre et puis vous avez des gens qui ont des soucis parce qu'ils perdent tout le temps leurs cheveux et que ils ont le jeu très fin et que ça va pas un machin et ben allez-y en lait d'avoine et puis c'est tout qu'est ce que vous voulez que je vous dise j'ai mis quoi dedans lait d'avoine et puis du à du du karagena non je vous mets ça dans j'ai pas pris mes fiches avec moi c'est pour ça dans une autre pièce voilà bon bref en tous les cas je vous le recommande je les poster il ya pas tellement longtemps voilà si vous avez les cheveux fin moi qui les cheveux épais je peux vous garantir que ça m'a densifié la perruque je me suis dit waouh c'est impressionnant ce truc là mes loulous vont venir en vacances je vais leur faire tester bien évidemment je peux me gêner donc donc voilà on doit faire tester vrai tout et demande pas mieux mais j'ai un petit fils qui adore l'omède alors la crème de pêche et la crème de thé blanc alors la crème de pêche voilà je l'ai juste testé une fois parce que je veux pas tout tout les entamer non plus je vais tester une fois c'est un must à ce truc c'est je peux vous garantir qu'elle a l'air comme ça mais qu'elle n'est absolument pas grasse ce que vous voyez bien ouais elle n'est absolument pas grasse du tout elle pénètre dans la peau à une vitesse grand v et elle laisse une peau très souple je vous la recommande aussi ça fait partie des crèmes de base ça c'était une crème de base ça c'était une crème de base voilà dans les crèmes de base j'ai également fait pas que ça je pense que vous en verrez d'autres passer ça c'est fait donc la pêche vous en ai parlé donc c'est la crème de base pêche et pêche et cerise à cranberry voilà l'huile de cranberry l'huile de pêche voilà c'est tip top il faut que je fasse une vidéo à part après pour vous dire crème de thé blanc voilà ça alors ça ça c'est juste c'est juste une merveille voilà c'est sûr que l'huile végétale de thé blanc coûte cher je suis d'accord avec vous mais vous pouvez vous faire une crème comme ça pour le jour et garder l'huile pour le soir mettre sous le contour des yeux etc d'ailleurs j'ai fait un roll on je vous verrai ça en vidéo justement le thé blanc c'est vraiment le truc des japonaises mais alors voilà quoi autre chose dont je voulais vous parler et que je n'ai pas mis en vidéo parce que ça a bugué à un moment donné mais je voulais je voulais vous la mettre en vidéo c'est la crème anti âge d'eve qu'elle avait fait pour nicole tonnel donc ça c'est le deuxième pot qui me reste j'en ai déjà mangé un pot qu'est ce que je peux dire de cette crème alors elle est elle est magique aussi je veux dire une excellente crème donc ça vous allez la retrouver sur la chaîne d'eve les rêves d'eve moi j'ai pas pu la mettre en vidéo malheureusement puisque puisque ma vidéo elle a bugué au même instant donc ce qui fait que du coup bah j'ai pas pu la mettre en vidéo le seul truc que j'aurais à reprocher à cette crème ce sont les huiles essentielles que j'ai mis à l'intérieur qui laisse une odeur bizarre quand on l'applique sur le visage il faudrait que je pose la question à eve pour voir si elle a ressenti la même chose que moi mais j'ai trouvé que c'est un excellent produit je vais pas mettre les mains dedans parce qu'elle est toute neuve et toute neuve il n'a pas servi encore elle est très légère c'est une texture très légère c'est une superbe texture je vais essayer de vous mettre en barre d'infos la crème d'eve qu'elle avait fait pour nicole tonnel enfin pour nicole tonnel je ne sais pas mais en tous les cas à la demande de nicole tonnel l'esthéticienne voilà non c'est pas tout je voulais également vous parler de la pommade pour les zones très sensibles dans j'avais fait pour un ami qui souffre de la maladie de crône voilà il a je lui ai fait sa pommade je lui ai donné bien évidemment il en est absolument ravi 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 parce que il était en souffrance extrême bien vous et moi nous nous doutons bien que tout ceci n'est pas quelque chose de super agréable à vivre au quotidien donc voilà c'est une pommade qui peut convenir pour pas mal de choses là moi je l'ai fait pour un monsieur pour une personne pour un ami qui souffre de ceux de cette pathologie je l'ai utilisé également sur des petits boutons des choses comme ça ça sèche parfaitement ça cicatrice parfaitement voilà quoi vous dire ben reproduisez là si vous avez des gens autour de vous qui souffrent si vous êtes vous êtes une maman et que vous avez un bébé vous allez voir que c'est quand même pas grand chose à faire voilà vous avez une superbe crème en plus ça reste comme une espèce de plâtrage comme ça donc c'est ça qui est intéressant en fait c'est que ça ça fait comme une sorte de plâtrage ça ça lui ça colle mat et du coup ça aide aussi la peau à se régénérer donc ça pour les fesses des bébés ou alors pour les personnes âgées qui sont alitées je pense aussi si vous avez autour de vous des personnes âgées alitées qui portent des changes je suis occupé de personnes âgées en très grande souffrance et dans les crèmes et ben ils pouvaient mettre n'importe quelle crème ça cicatrisait pas voilà et si j'avais découvert ce truc là à l'époque sur ce je vous fais des gros bisous mes chatonnés portez vous bien et puis prenez bien soin de vous encore une fois à très bientôt allez gros bisous à tous ciao ciao